Hey la famille comment allez vous aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite merveille vraiment de manière super facile vous allez voir c'est surprenant comme recette c'est goûtu et franchement vous allez vous régaler bon on part en cuisine c'est parti bon très bien alors il va nous falloir trois oeufs 11 g de levure chimique 130 g de farine 6 cuillères à soupe d'huile j'ai mis un peu d'origan ici sur le côté il va nous falloir 110 ml de lait une pincée de sel et 11 g de levure chimique donc on a fait le tour vous allez voir recette très facile donc là on va réaliser la pâte ok donc là on a la farine on va tamiser donc la levure chimique 11 g de levure chimique hop là on la tamise on verra après pour la garniture pour l'instant on prépare la pâte je rajoute hop là les oeufs je rajoute le lait avec l'huile on va mettre la pincée de sel sinon on va l'oublier hop là donc pas trop de sel parce que on va mettre du thon tout à l'heure le thon est salé le fromage est salé donc là je mélange pour obtenir une pâte une pâte lisse ok voilà la pâte est prête je la mets de côté pour l'instant bon pour la garniture c'est simple j'ai un demi poivron rouge un demi poivron vert j'ai un oignon une petite boîte de thon qui fait environ 130 g net et goûter bon vous savez petite boîte de thon prenez le poids que vous avez deux pommes de terre on va les râper ici un un peu de fromage frais prenez de la vache tirie prenez ce que vous avez dans les frigos de la mozzarella ça marche aussi et on mettra une pince et de sel mais certainement qu'on mettra un petit peu de fromage râpé par dessus ok bon j'ai la cocotte minute derrière qui est en train de sonner allez on va mettre ici un peu d'huile ouais huile d'olive on en met trois cuillères à soupe ok je vais mettre ma garniture dedans on va la faire revenir pendant environ quatre cinq minutes j'ai compris quatre minutes en gardant la couleur en faut pas que le feu soit trop fort pas trop de sel un petit peu allez je peux revenir ça quatre cinq minutes et on se retrouve tout de suite bon ici j'ai deux pommes de terre ok on va s'en occuper tout à l'heure alors ici on a qu'on a la pâte on vient mettre dans la pâte on met donc la garniture que l'on a pour les cinq minutes on a pour les ça voilà hors caméra je vais rappeler tout ça je vous montre rapidement on va perdre de temps là on va mettre le thon d'accord la petite boîte de thon donc j'ai égoutté j'ai enlevé le jus donc attention au sel on enlève tout ça on va fouetter enfin fouetter on va mélanger dedans et là après on va s'occuper de la des pommes de terre d'accord dans le fouet ça permet de bien mélanger partout ok ici on a quoi on a on a on a on a une râpe et des pommes de terre ok alors deux pommes de terre c'est tout pour moi ok ici on récupère notre préparation et alors l'idée c'est ça l'idée c'est de tout mettre dans la placette on va retirer un peu de jus ok on met ça dedans ok là on mélange tout ça je vais me laver les mains et on se retrouve tout de suite alors on a quoi ici on a le moule ici vous voyez moule de 18 cm voire 20 cm on va je vais récupérer tout de suite la maryse alors la maryse on enlève ici le surplus mélange bien pour être sûr que tout soit bien mélangé et on va verser tout ça dedans ok alors si vous aimez ce genre de recettes mais je vais vous en faire plein avec des nids des nouveaux comment dire des nouveaux ingrédients à l'intérieur des ingrédients que vous avez près de chez vous les amis toujours à proximité des ingrédients que vous savez soit dans les placards soit les frigos ok voilà facilité alors ici on appuie les amis petit pouce vers le haut et prenez deux secondes le temps que je fasse ça que j'étale la cette pâte ça prend deux secondes ça m'aide énormément et ça m'encourage à vous faire encore plus de vidéos vous avez des recettes tous les jours donc n'hésitez pas petit pouce pour nous remercier pour nous encourager et je vous en remercie énormément ok allez ici on récupère du fromage à tartiner alors soit on récupère de la vache qui rit prenez ce que vous avez en accord donc là je mets voilà de la de la pâte à de la pâte à tartiner non fromage à tartiner oh là là on en met un peu partout c'est la petite touche gourmande en fait de la recette on va mettre ici là voilà faut que chacun on est un petit morceau voilà on est bien là ok ensuite on a quoi ensuite alors je récupère ça je fais rentrer le maximum bon ce qui reste là on va le mettre également ok ensuite on prend le fromage râpé on en met un peu par dessus et direction le four ok le fromage râpé c'est pas obligatoire d'accord mais attention parce que le fromage râpé va protéger un peu le fromage frais en dessous là ça n'a pas brûlé voyez voyez moi ça donc là c'est un mélange de démantale et de mozzarella que j'ai ici après si vous avez un fromage qui est sec par exemple de lait mentale ou du gruyère dans ce cas là je vais vous inviter à vous inviter je parle bien moi à mettre votre fromage dans un bol et mettre trois cuillères à soupe de lait pour justement réhydrater le fromage de façon à ce que au four il gratine correctement claudine oui claudine bonjour j'ai retenu à temps temps ta demande tu voulais que je te fasse une vidéo je te montre comment j'en ai le papier là d'accord je vais faire une vidéo toute simple comment je chemise mes moules d'accord bientôt je vais te faire ça pas de problème ok allez direction le four à 100 alors pour moi 175 degrés après voilà vous vous ajustez en fonction de votre four pendant peut-être 30 minutes bon là faudra surveiller ok 25 30 minutes peut-être un peu plus à l'aide à l'heure à l'aide à l'heure je vous dirai donc le temps avec ça avec la température bon c'est cuit regardez moi ça c'est magnifique bon j'ai rajouté à chaque fois cinq minutes cinq minutes c'est vite ouais ça cuit pour moi à peu près 40 minutes d'accord donc là on va laisser refroidir ou peut-être qu'on va démouler directement je vais voir ouais ouais démouler directement voilà vous avez vu c'est magnifique 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 regardez moi ça c'est dingue un gâteau un gâteau salé les amis on retire ça ou pas waouh j'ai vaincu dessous c'est génial ok bon alors ça va retomber un petit peu enfin ça va se flétrir un petit peu mais c'est pas grave dessus je mets ça pour l'instant de côté on laisse tiédir et on le dégustera tout à l'heure ouais qui peut me dire ce que c'est cette petite chose étrange là regardez moi ça ça sent super bon dites moi ce que c'est en commentaire allez je vous attend dans les commentaires vous me dites ce que c'est ok regardez moi ça c'est magnifique allez à tout de suite allez on va couper on va se couper une part vous avez mis les petits pouces vers le haut les amis ce que vous avez mis les petits pouces c'est le fromage qui a dessus il a refroidi les amis ça fait un petit moment que j'ai sorti du four voilà le fromage a refroidi alors pour le couper 15 minutes après l'avoir sorti et moi ça fait un petit moment vous êtes prêts les amis allez on sort la part je dis gâteau mais je me tais j'arrête de parler waouh regardez moi ça c'est dingue dinguissime waouh ça sont bon ou pas ah oui vous voyez le fromage là avec le ton ça va être vraiment très très goûtu bon allez je vais couper une petite part et la goûter pour vous regardez moi ça c'est dingue dinguissime waouh délicieux les amis petit pouce sur le haut abonnez-vous nous on se retrouve demain matin à 9 heures bise bye bye bye